France 24 et Public Sénat présente Merci de nous rejoindre à Bruxelles pour faire le point des six mois passés de présidence française du Conseil. de l'Union Européenne qui a pris fin au 1er juillet. Quel bilan ? Pour Emmanuel Macron, le président avait affiché des objectifs ambitieux et pour devise. Relance, puissance, appartenance. Quelques réussites au compteur avec des textes législatifs menés à bout. L'encadrement des géants du numérique, la taxe carbone aux frontières ou le salaire minimum européen. À partir du 24 février, la guerre en Ukraine a radicalement changé la donne. Et les priorités, les Français ont remis sur le devant de la scène la question de la défense européenne et fait adopter des salves de sanctions successives contre Moscou. Mais ils ne sont pas parvenus à faire taire les dissonances entre Européens. En particulier, diminuer leur trop grande dépendance aux énergies russes. Et cerise sur le gâteau, cette présidence française a été interrompue par des élections présidentielles puis législatives qui ont affaibli Emmanuel Macron. Alors, pour en débattre, deux eurodéputés sur notre plateau, un Français de la gauche, Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Et face à vous, un tchèque. Votre pays vient d'entamer sa présidence tournante, Andrzej Kovaric, du parti Renew auquel appartiennent les troupes d'Emmanuel Macron. Pour autant, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de ces six mois passés ? Je pense que de bonne partie, la présidence française a accompli tout ce qui était prévu. D'autant plus que, comme vous avez bien dit, la guerre en Ukraine a complètement changé la donne. Donc, si on compare les projets et les plans qui ont été dressés le 1er janvier pour la présidence française, on voit où on est arrivé. Je pense que la présidence française a fait un bon travail. Alors, Emmanuel Morel, selon notre sondage via Voice, mesurant les succès de cette présidence française auprès de nos concitoyens français. Donc, le bilan d'Emmanuel Macron est positif à 35%, négatif à 39%. Dans quel tiers, finalement, vous vous situez ? C'est une présidence en demi-teinte. Il y avait beaucoup de com', il y a eu d'incontestables avancées et il y a eu des échecs. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente démesurée par rapport à une présidence de l'Union. Ça dure six mois. On reprend des textes qui sont déjà en route. On est parfois impacté par des événements qui viennent de l'extérieur. Et comme vous l'avez excellemment rappelé, l'événement de cette présidence, c'est la guerre en Ukraine. Ça, on ne pouvait pas le prévoir. Puis, ça a été une présidence en pointillé parce qu'il y avait des élections, l'élection présidentielle. Et ça, on pouvait le prévoir. Et on n'a pas voulu en tenir compte. C'était d'ailleurs, à mon avis, une erreur de faire ça. Élections présidentielles et élections législatives dans une forme de vacances. Donc, à la fin, oui, c'est un bilan à demi-teinte, comme les Français le disent. On reviendra sur les avancées. Il y a aussi des échecs. Mais surtout, vous savez, parce que je vous entendais parler du salaire minimum ou de l'ajustement carbone aux frontières, M. Macron n'a été ni l'initiateur ni le chef d'orchestre de ces réformes. C'est quand même des textes qui sont en travail au Parlement européen depuis des années, parfois même depuis des décennies. Alors, les Français, ils ont réuni les 27 autour de la défense européenne lors d'un sommet extraordinaire à Versailles. Et ça, c'est suite à la guerre en Ukraine qui a démarré en février, avec une avancée tout de même, l'investissement massif dans l'industrie de la défense au nom de la souveraineté européenne. C'est un pas de géant pour l'Europe de la défense, une arlésienne pour l'Europe depuis des décennies. Je pense que c'est vraiment un pas important, mais en même temps, c'est un pas nécessaire, même d'urgence. Parce que vu, face aux événements en Ukraine, l'Europe n'a pas d'autre choix. Il faut aussi voir tout ce qui s'est passé après l'attaque russe en Ukraine, dans le contexte de ce qu'on est en train d'établir en Europe, en fait, depuis quelques années. C'est l'Europe de la défense. On a établi, par exemple, le fonds d'investissement en défense, fonds européens, qui est vraiment important. Ces efforts vont être encore renforcés. Je pense que c'est justement le renforcement de la coopération européenne en matière de la défense où il faut vraiment investir beaucoup de poids politique, et en fait, de vraiment s'engager dans une vision commune, parce que c'est face aux dangers qu'on voit aujourd'hui qu'on est capable d'avancer. Quand vous parlez de poids politique, c'est vrai que le président français, finalement, il se targue d'avoir été le premier à parler avec insistance de cette Europe de la défense quand ce n'était pas à la mode. Et puis, est-ce que, selon vous, il a pesé, et la France d'ailleurs, de tout son poids pour livrer des armes en Ukraine et faire adopter des sanctions à l'unanimité ? Non, mais là où je ne suis pas totalement d'accord, on parlait d'Europe de la défense, mais la conclusion de cet événement ukrainien, c'est plutôt l'accroissement de notre dépendance aux Etats-Unis. Oui, parce que ce n'est pas l'Europe de la défense qui se déploie, c'est l'Alliance atlantique, l'OTAN, qui redevient sur le devant de la scène, alors même que M. Macron avait pronostiqué, il y a deux ans, la mort cérébrale de l'OTAN. Or, la triste réalité, en tout cas la réalité dans ce qu'elle a de tangible, c'est le retour de l'Alliance atlantique. Et d'ailleurs, moi, je veux bien qu'on parle des investissements dans l'armement. Moi, je suis plutôt pour l'Europe de la défense, mais pas sous domination américaine. Or, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des pays européens, ils achètent de l'armement américain. Donc de ce point de vue-là, je parle plutôt d'une régression que d'un progrès. Après, c'est vrai que ce qui est à noter, et ce qui est important, c'est que les Européens ont plutôt parlé d'une seule voix. Vous pouvez craindre quand même qu'il y ait des dissonances compte tenu des appréciations géopolitiques différentes. Selon que vous êtes un Français ou un Tchèque, vous n'avez pas le même rapport à la Russie par définition. Et là, pour le coup, c'est une réussite collective. C'est-à-dire que l'Europe arrive à parler d'une seule voix. Il y a la question des sanctions. Alors, on pourra quand même s'interroger. Sixième paquet de sanctions. Est-ce que les effets sont vraiment là ? Je ne crois pas. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes. Et c'est ça la question qui se pose. D'ailleurs, la question de la souveraineté énergétique, ça va maintenant matricer notre travail dans les mois qui viennent. Ça, c'est sûr. Alors, vous dites que l'Europe a plutôt parlé d'une seule voix. Emmanuel Macron a été quand même l'un des derniers chefs d'État européens à se rendre en Ukraine avec le chancelier allemand Olaf Scholz et l'italien Mario Draghi. La faute à un agenda électoral français qui a diminué la présence tournante française ? C'est une erreur ? Je pense que ce qui est important, c'est que finalement, cette réunion a eu lieu. On peut s'interroger s'il n'y avait pas de possibilité d'organiser cette réunion un peu plus tôt. Il y avait l'élection présidentielle et les élections législatives en France. Est-ce que c'est une explication ? Ça peut être l'explication. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est la seule. Je pense qu'il y avait des échéances plutôt politiques aussi du côté, par exemple, d'Allemagne. On a vu le changement d'attitude et de position du gouvernement allemand qui était quand même important les derniers mois. Mais je pense qu'en même temps, c'était une visite qui était très importante. Et en même temps, cette visite a permis à l'Union européenne d'avoir cette ambition pour l'Ukraine et son statut de pays candidat pour l'Union européenne. Je pense que sans cette visite-là, on n'aurait pas dans cet endroit ici. Mais sans parvenir, on le disait, à arrêter la guerre, parce que c'était quand même le but ultime de toutes ces sanctions. Est-ce que sous République tchèque, vous le disiez, une vision un peu différente à l'Est, qui fait partie aussi du groupe de Visegrad, est-ce que vous avez plus de chance, plus d'atouts dans votre jeu pour finalement faire des choses concrètes qui marchent en Ukraine ? Ça, il faut voir. Pour arrêter la guerre, il faut avoir plusieurs partenaires. Ce n'est pas seulement en Ukraine qu'on peut l'obtenir. Il faut aussi avoir une volonté politique de la part de la Russie. Mais en même temps, je pense que le Premier ministre tchèque était parmi les premiers chefs d'État à visiter l'Ukraine il y a quelques mois. La République tchèque appartient parmi les pays les plus actifs par rapport aux fournisseurs, par exemple, des armes aux Ukrainiens. Vous avez bon espoir en la République tchèque, sur ce dossier ? Franchement, je vais vous dire, s'il y a bien un sujet sur lequel c'est difficile de se prononcer, c'est l'issue de la guerre en Ukraine. Je pense que les pays européens tentent tout ce qu'ils peuvent, mais que tout ne repose pas sur eux. On a quand même en face de nous un interlocuteur qui n'en est pas un. Donc, on ne connaît pas en plus les buts de guerre, parce qu'on aurait pu croire au début que Poutine voulait juste en rester au Donbass. La vérité, c'est que manifestement, c'est toute l'Ukraine qui veut conquérir. Donc là, on est sur une situation très compliquée. Ça se complique encore plus parce qu'il y a des complicités. La Chine, aujourd'hui, tend la main à la Russie. Pour nous, ça complique la donne. Vous avez des pays qui ne veulent pas prendre part au conflit. On le voit notamment à l'ONU. Donc, franchement, République Tchèque, France, là, pour le coup... Personne n'a la solution miracle, vous dites. Alors, continuons sur ce qui... Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'on vote des sanctions. On n'arrête pas de voter des sanctions. Et pour l'instant, les effets sont nuls. Sous présidence française, l'Europe, avec deux directives, le Digital Service Act et le Digital Market Act, est leader sur la régulation des GAFAM, les géants du numérique. Une législation inédite adoptée sous présidence française. Ça, vous vous en réjouissez ? Je m'en réjouis. Alors, encore une fois, c'était dans des tuyaux avant. Ça n'a pas été initiée sous présidence française, mais adoptée. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. J'étais shadow rapporteur sur ces sujets en commission des affaires juridiques. Mais là, pour le coup, c'est un texte important. Et en plus, c'est quand même la singularité du modèle européen qui veut imposer de la régulation dans le Far West numérique, qui ne parvient pas totalement, mais enfin quand même, il y a des avancées considérables, à partir d'un principe qui est très simple et qui parle aux citoyens européens, qui est de dire que ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. La contrefaçon, les propos injurieux, on est même à parvenir, ça c'est très important, à supprimer la publicité ciblée pour les mineurs. Et bien sûr, tout ce qui est incitation à la haine en ligne va être sévèrement sanctionné. Et au-delà de ça, il y a le principe, pour l'instant ça n'existe qu'en Europe, de la responsabilité des plateformes et des hébergeurs dans les contenus qui sont diffusés. Ça, c'est une avancée considérable. À mon avis, on ne le doit pas à la présidence française, on doit à la mobilisation des parlementaires, des ONG, et puis aussi à l'écoute du Conseil qui a changé là-dessus depuis quelques années. C'est incontestablement une avancée, et j'espère que ça va faire tâche d'huile, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays. Mais regardez aux Etats-Unis, ça commence, c'est-à-dire que même les Américains, le Congrès américain, commencent à dire, nous aussi, on doit durcir la régulation sur les GAFA. Donc ça, c'était au programme, et ça a plutôt marché. Alors maintenant, c'est vrai que le président français, il se tarde aussi dans ses discours de fin de présidence, d'avoir boosté des dossiers plus sociaux et même écologiques, comme la taxe carbone aux frontières et l'adoption d'un salaire minimum européen. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour les Européens, là, pour le coup ? Espérons-le. En même temps, en beaucoup de dossiers, la présidence française a réussi d'avoir un accord entre les pays membres. Il faut maintenant s'engager dans les négociations avec le Parlement européen. Mais il y a, par exemple, un avancée qui est déjà accordé entre les deux institutions, et c'est le Fonds climatique social. Donc en fait, un outil pour aider, notamment aux ménages qui sont très vulnérables, par rapport à la transition climatique, la transition écologique, pour compenser, notamment les coûts élevés, par exemple, de l'énergie ou d'essence, pour ceux qui en ont besoin le plus. Donc je pense que ça, c'est vraiment un outil qui peut changer quelque chose pour les Européens, notamment tous ceux qui ont le besoin. Tendez-vous mieux de la présidence tchèque qui démarre ? C'est un pays qui fait partie du groupe de Vizgrad, Pologne, Hongrie, Slovaquie, à l'Est, qui joue parfois les trublions. Vous comptez sur ce pays pour porter haut les couleurs de l'Europe ? Mais moi, je vous ai dit, je n'ai pas d'attente démesurée par rapport aux présidences de l'Union. Je crois plutôt en nous, parlementaires, pour faire avancer certains dossiers. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est une question de communication, cette présidence. Vous n'avez pas l'initiative des lois et pas la maîtrise du calendrier. Et l'agenda, c'est les présidences. Et c'est tout à fait regrettable, d'ailleurs. Mais oui, les présidences de l'Union, c'est surtout de la com'. C'est beaucoup de com'. La France est meilleure communicante, peut-être, que la République tchèque. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la France a beaucoup communiqué. Après, il faut rendre hommage quand même, parce qu'il y a ce qui est visible, et puis il y a le travail intense des diplomates. Et là, pour le coup, les diplomates français, la représentation permanente de la France à Bruxelles, a fait un boulot formidable, parce que c'est des techniciens de haut niveau, des hauts fonctionnaires. Donc ça, je rends hommage. Mais quand même, le discours de M. Macron, c'était beaucoup de com'. Après, il y a quand même des échecs aussi dont on doit parler. Il y a un échec, et là, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de la Hongrie, c'est la taxe sur les multinationales qui n'avance pas. Il y a un deuxième échec, on n'en parle pas, mais pour moi, c'est absolument central. C'est la réforme du marché de l'énergie. Je rappelle que nous, Français, par exemple, aujourd'hui, on est obligés de s'aligner sur le prix du gaz, qui évidemment explose, alors qu'on a le nucléaire, et on devrait avoir des prix beaucoup plus bas. Et M. Macron a tapé du point sur la table à ce sujet cette semaine. Oui, mais il n'y a pas parvenu. Ça, c'est quand même un vrai échec. Puis un dernier échec, d'ailleurs, c'est lors de la fin de la présidence française. Je ne sais pas ce que vont faire les tchèques. Mais d'un côté, on nous dit qu'il faut réguler le commerce, il faut retrouver un peu de souveraineté commerciale et économique. Et en même temps, on va signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est un pays à 18 000 kilomètres. Bonjour en termes de climat. On va faire venir plus de lait, plus d'eau, vin, au moment où l'agriculture européenne est en train de crever. Ça, c'est une folie, une absurdité. Et je pense que c'est cette contradiction qu'il va falloir mettre à jour. Je ne sais pas ce que fera la présidence. Mais pour moi, c'est un sujet majeur. On va vous répondre sur la présidence chèque. Deux interpellations qui sont intéressantes. Un, effectivement, vous êtes dépendant à 86% pour votre gaz de la Russie en République tchèque. Donc, organiser l'indépendance énergétique, c'est compliqué même pour vous, en particulier pour vous. C'est très compliqué, pas seulement pour la République tchèque, mais pour les plusieurs pays dans la région. Je pense, dans cette matière-là, je pense que c'est bien. qu'un pays comme la République tchèque préside l'Union européenne parce qu'il y a une sensitivité par rapport à cette dépendance énergétique. Et en même temps, je pense que c'est une invitation, un appel à plus de coordination et coopération sur le niveau européen. Par exemple, au niveau de redistribution des gaz dans le temps de crise, si, par exemple, les fournisseurs s'arrêtent les flux. Effectivement, les grands traités de commerce qui polluent et le fait qu'on a moins d'ambition climatique avec la guerre en Ukraine ? Je ne crois pas qu'il y a moins d'ambition climatique. Je pense qu'il faut juste voir un peu plus de possibilités qu'on a maintenant. parce qu'on est en face d'une urgence souvent énergétique. Donc, il y a plusieurs options qui sont choisies par les pays membres. Mais en général, disons vers 2030 ou 2050, l'ambition climatique, l'ambition écologique n'est pas affaiblie. On est toujours leaders, mais avec un peu moins de volonté politique. Et nous suivons les dossiers portés par la présidence tchèque de l'Union européenne. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour débattre. Merci à vous. Et restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada